La question que je me pose toujours, est-ce que je suis un vrai sociologue ? J'en suis pas sûr, enfin donc, de ce point de vue, on est ce que les autres disent que vous êtes. Disons que je gagne mes sous en étant professeur de sociologie à la Sorbonne, mais c'est tout, quand je vois ce qu'est la sociologie, j'ai pas envie d'être sociologue, pour tout vous dire. Par contre, j'essaie de penser, en effet, ce qui n'est pas chose aisée, ce qui est en gestation actuellement. Voilà, donc, de ce point de vue, les notions que vous avez fait ressortir sont, en effet, celles... Je dis bien notions, hein, parce que tribu, tout ça, c'est des métaphores. Et je ne suis pas partisan du concept. Je ne suis pas partisan à enfermer une société qui est en mouvement dans des concepts trop précis. Ce qui est vrai, et que je continue à revendiquer, c'est qu'en effet, j'ai fondé, en un temps où c'était pas de mode, le Centre d'études sur l'actuel et le quotidien, avec Georges Ballandier, à la Sorbonne, et que ce centre, tant bien que mal, continue, il a un pôle qui n'est pas négligeable à Paris. Nous avons un pôle non moins négligeable, j'en reviens à Séoul, Tokyo, un autre à Rio, sans parle, et où nous faisons, en fond, des études, il y a des thèses, des gens qui ont fait leurs thèses sous ma direction, et qui réfléchissent un peu sur l'impact dans la vie quotidienne de ces changements de fond, que ce soit sur les nouvelles technologies, que ce soit le corps, que ce soit des sujets qui étaient, en effet, considérés comme frivoles. La profondeur se cache à la surface des choses, vous l'avez souligné. Et c'est un de mes dada, de rappeler que, dans le fond, à certains moments, la peau, nous constitue. Un grain ne peut croire que s'il y a un tégument qui la tient. Le corps individuel n'est tel que parce qu'il y a la peau qui assure l'ensemble, qui rassemble ce qui n'était pas. Il en est de même pour le corps social. Voilà, c'est ça mon hypothèse concernant ce thème du quotidien. Dans le fond, et c'est là qu'on peut repérer, justement, les grandes évolutions de fond. Un grand philosophe du XIXe, Nietzsche, disait, les vraies révolutions avancent sur les pas des colons, bababoui. Dans ce qui apparaît de peu d'importance, finalement, c'est là qu'il y a la vraie importance. La culture, c'est cela essentiellement. Manger, habiter, s'habiller. Et que si on veut repérer des changements sociétaux, si on reprend ce grand mot, moi, j'avais proposé ce terme au début des années 70, en effet, dans la thèse d'État à l'époque, c'est de dire, il faut être attentif au fait que l'être ensemble n'est pas simplement rationnel. J'y reviendrai. Mais qu'il y a toute une série de paramètres, d'éléments, dont on voit, encore une fois, l'importance contemporainement. Pour moi, c'est cela, c'est thème du quotidien. Je ne vais pas y revenir. Sinon que, rappelons-nous, les historiens le disent, existe encore dans de nombreux villages français le four banal. Enfin, anciennement. C'était le jour où le Seigneur rétrocédait le four au Manan, à la communauté. C'était la fête du pain commun. Et c'est curieux, donc, de l'effervescence, si je reprends ce mot du Prémien, de ce qui faisait que quelque chose tenait ensemble, qu'il y avait du ciment. Et crueusement, cette banalité en est venue à désigner ce qui est de peu d'intérêt. Mon hypothèse, moi, à l'époque, et je maintiens, c'est de dire, c'est dans le quotidien qu'est véritablement le terreau à partir duquel peut croître le vivre ensemble. Et que si on veut évaluer des changements en cours, c'est là que cela se fait. De la même manière, deuxième piste qui est la mienne, je dirige aussi, cela n'a pas été dit, un centre de recherche sur l'imaginaire qui avait été fondé par mon maître et ami J. Berdurand, et je voudrais insister un peu là-dessus, qui avait montré que, et c'est une chose délicat et difficile à dire, parce que dans la tradition et la formation qui est la nôtre, dans le fond, je dirais, la culture, je l'ai rappelé, ce que l'on a sucé avec le lait maternel, eh bien, regardez comment l'imaginaire, c'est ce qui n'est pas réel. Il y a le réel, puis il y a le fictionnel. L'imaginaire en serait l'expression. L'hypothèse de Durand, que je fais totalement mienne, c'est au contraire de dire, finalement, on est baigné dans cet imaginaire. Prenons-le dans le sens simple du terme, un peu comme un climat, une atmosphère dans laquelle on est, qui nous imprègne, et qui nous fait être ce que l'on est. Et, en fond, c'est là-dessus que s'opère véritablement, encore une fois, le vivre ensemble, et c'est là-dessus que s'opèrent les mutations du vivre ensemble. Alors, c'est en ce sens que, pour ma part, je ne sais pas si c'est bien raisonnable, mais c'est sûr que je dis, la crise est dans nos têtes. Voilà en quel sens je dirais là. C'est-à-dire, réduire la crise à sa dimension économique, à ses effets financiers, c'est prendre les conséquences pour des causes. Et qu'il faut monter un peu plus loin, aller un peu plus haut. Et l'imaginaire serait, de mon point de vue, cette perspective-là. Alors, voilà, je vais essayer de justifier cela. En rappelant deux ou trois mots qui traduisent cette hypothèse, d'abord, là encore, un terme qui a été proposé par celui qui fut certainement le plus grand philosophe ou penseur du XXe siècle, Michel Foucault, et qui rappelait une chose simple, notre espèce animale n'est ce qu'elle est que parce qu'elle se raconte. Ça parle. Un amour n'existe que parce que cet amour se dit. Une amitié n'est telle que parce qu'elle se raconte. Un pays même n'existe que parce que ce pays se raconte une histoire. Ça peut être pure illusion, mythologie absolue, même parfois fausseté. Il n'en reste pas moins que c'est parce que ça parle que ça existe. Et il a écrit, de ce point de vue, un livre dont le titre est parfaitement instructif, qui est Les mots et les choses, montrant le type de liaison qui existait entre ces deux termes. Et le terme qu'il employait pour dire cela, entendez-le et oubliez-le de suite, c'est épistémé. Donc une connaissance que l'on a de soi, qu'une société a d'elle-même. En grec, il y a deux mots pour dire cette connaissance. Celui que je viens de dire, épistémé, et le mot théoria, théorie, qui est la connaissance pure. Ce que Michel Foucault montre bien, c'est que l'épistémé, c'est une connaissance qui s'applique, qui s'organise, qui se structure. Et ce n'est pas nécessaire d'être grand clair pour rappeler ce qu'il dit. Il dit qu'il y a tel type de connaissance, telle représentation, et en fonction de cela, il y a une organisation de la cité. Par exemple, au début de la tradition gréco-latine qui est la nôtre, l'épistémé dominant dans les cités grecques, c'était la mythologie. Amour, désamour, bagarre, des dieux et des déesses, multiples et divers, on le sait. Mais suivant l'interprétation que l'on pouvait avoir de la mythologie, il y allait avoir tel type d'organisation, de structuration de la cité. Par exemple, Athènes avait une interprétation de la mythologie, c'est la vie athénienne. Sparte avait une autre interprétation de la mythologie, c'est la vie spartiate. Vous voyez la différence dans le fond à partir de l'interprétation, à partir d'une représentation, on a une organisation. Tout passe, tout casse, tout lasse. Et montre-t-il, eh bien, cette épistémé mythologie, cette mythologie qui avait structuré les cités grecques, par après le monde romain, va laisser la place à une autre épistémé, une autre représentation, et au Moyen-Âge, c'est la théologie. Même chose, au travers, encore une fois, des représentations théologiques, il y a une organisation de la cité, les abbéies, monastères, voire le travail, les corporations. Vous voyez, donc là encore, en montrant très précisément que c'est parce qu'il y a tel type de représentation qu'il va y avoir tel type d'organisation. Parenthèse de la Renaissance, et puis son vrai travail, qui commence à partir de ce moment-là, en montrant que tout comme il y a eu la mythologie, tout comme il y a eu la théologie, s'élabore à partir du XVIIe siècle ce qui va être l'épistémé moderne, c'est-à-dire une représentation du monde. Et que c'est à partir de cette représentation du monde, j'y reviendrai dans un instant, que va se structurer la vie sociale. Et dans le fond, c'est cela que j'appelle, moi, l'imaginaire. C'est-à-dire, tout comme il y a eu la saturation de la mythologie, tout comme la théologie a fait son temps, eh bien, ce à quoi nous assistons actuellement, c'est peut-être la saturation, justement, de la représentation moderne. Et que la crise n'est rien d'autre que le fait qu'à un moment donné, on n'a plus conscience de ce que l'on est, et donc on n'a plus confiance en ce que l'on est. Avec délitement, avec dès lors une déstructuration, avec dès lors le fait que les modes d'organisation, les manières d'être ensemble, eh bien, ne fonctionnent plus. Tout comme quand on regarde une carrière humaine, il y a des crises dans ce qui fait que l'on est ce que l'on est. et qu'à un moment donné, une conscience et une confiance cessent avant de laisser la place à autre chose. Eh bien, dans une carrière sociétale, c'est un peu la même chose. La représentation, la connaissance que l'on a de soi me paraît devoir laisser la place à autre chose. Mais ce qui ne veut pas dire que tout cesse. La fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Et là encore, l'exemple que je viens de donner le montre bien. Quelque chose peut tomber, et en même temps, vous avez la genèse d'autre chose. On dit, juste pour la fine bouche et pour votre plaisir, on dit que la première expression écrite de la tradition philosophique grecque, venue d'Anaximandre de Milet, c'est cette formule. Genèse et déclin, déclin et genèse. Et on dit que c'est la première phrase écrite, si je puis dire. Mais qui traduit quelque chose qui est de l'ordre à la fois du bon sens et de la droite raison réunie. C'est-à-dire que oui, quelque chose peut tomber. Et en même temps, peut naître une autre manière d'être ensemble. Voilà en quel sens, si vous voulez. Je pense qu'il est important d'insister sur cet imaginaire, ce climat dans lequel on baigne, qui, je le dis bien, fait ce que nous sommes, en quelque sorte. J'ai cité l'épistémé de Michel Foucault. Deux autres exemples un peu dans le même sens. Un historien américain des sciences et des techniques, Thomas Kuhn, emploie ce mot qui est plus connu que le mot épistémé, qui est le paradigme. Et il se pose une question simple, d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait que c'est à tel moment et à tel lieu qu'il peut y avoir tel type de découverte, scientifique, engendrant tel développement technologique, structurant tel type de société ? En montrant la gradation. Science, technologie, organisation. Et, par exemple, il montre que jusqu'au XVIIe siècle, un livre fameux, son livre, c'est « Structures des révolutions scientifiques », un livre classique du genre en la matière, d'ailleurs, qui se lit aisément d'histoire des idées bien faites. Et il montre que jusqu'au XVIIe siècle, par exemple, il y a une équivalence entre l'Europe et l'Extrême-Orient, la Chine qui l'analyse. Invention de la poudre à canon, imprimerie. Donc, il y a le même paradigme. Et puis, à ce moment-là, si on reprend l'expression qu'il emploie, un gap, un différentiel. Autant l'Europe va suivre un développement exponentiel que l'on sait, autant la Chine va rester jusqu'à la fin du XIXe siècle à peu près au même niveau. Pourquoi ? Eh bien, dit-il, parce qu'à ce moment-là, l'Europe va mettre l'accent sur un problème qui pourrait être un problème à usage universitaire, qui est la raison, le rationalisme. Et que c'est ce problème philosophique qui va engendrer ce que j'ai dit, développement scientifique, développement technologique, organisation de la société. Alors que la Chine va rester jusqu'à la fin du XIXe siècle au même niveau. Et c'est ça l'idée du paradigme, c'est-à-dire, l'image qu'il donne, d'ailleurs, est instructive. Le paradigme, c'est une matrice. Elle est féconde. Les conditions sont requises pour que naisse la vie en biologie ou que naisse l'intégrale en mathématiques. Mais il faut qu'il y ait les conditions requises. Mais en même temps, le corréla, et je le signale allusivement mais repérez-en l'importance, c'est qu'une matrice, après avoir été féconde, peut devenir inféconde. Là encore, peut-être est cela, justement, une des raisons de cette crise qui, je le dis bien, n'est pas simplement économique. Ça a marché, ça ne marche plus. Ça a payé, ça ne paye plus. Et tout simplement, parce que, ben voilà, il est nécessaire, à certains moments, de passer à autre chose. Mais là encore, voyez, excusez-moi d'insister lourdement là-dessus, c'est un problème d'imaginaire. C'est un problème, encore une fois, de structuration très organisationnelle à partir d'une représentation. Un lien social ne se fait, je le dis bien, que parce qu'il y a d'abord quelque chose qui, justement, n'est pas, est un peu vaporeux, et nébuleux. Dernier exemple que je donne à partir de celui qui fut un des grands théoriciens, sociologues, économistes, juristes, peu importe le terme, de la modernité, qui est Max Weber, qui a écrit un livre fameux qui s'appelle « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme ». « Éthique protestante, esprit du capitalisme ». Il montre cette espèce de liaison étroite qui va exister entre les deux. On lui a parfois reproché. Moi, je considère que son argumentaire est parfaitement pertinent. Et il montre la chose suivante. Il dit, dans le fond, à ce moment-là, à ce moment de la réforme, les principaux réformateurs, avec des nuances multiples et diverses, vont mettre l'accent sur une théorie, qui peut être curieuse, ou loufoque, en tout cas, une théorie théologique. La prédestination. Donc, je suis de toute éternité prédestiné au ciel ou à l'enfer. Je dis bien, voilà un débat théologique. Mais montre-t-il la marque de la réussite, que je sois élu ou réprouvé, va être la réussite sur Terre. La marque de l'élection, pardon, va être la réussite sur Terre. Dès lors, du coup, il va y avoir valorisation du travail comme marque, en quelque sorte, de monde de là. Et de la même manière, valorisation de cette chose qui était laissée à une classe maudite, les Juifs, valorisation de l'argent. Vous voyez ? Donc là, encore une fois, cette théorie de la prédestination imaginaire va avoir des effets qui ne sont pas moins réels et importants puisque c'est le début de la société moderne, capitaliste, enfin, peu importe le terme qu'on peut employer. Et il termine, d'ailleurs, sa démonstration par une phrase qui termine mon introduction. Il dit, dans le fond, à certains moments, on ne peut comprendre le réel qu'à partir de l'irréel, ce qui est réputé irréel en la matière, par exemple, cette théorie de la prédestination. Eh bien, cet irréel va engendrer un réel. Voilà en quel sens, moi, je considère qu'il est important de s'attacher à cet irréel, ce qui est nébuleux, vaporeux, nos rêves dans le fond. Et que c'est à partir de ces rêves collectifs que se structure ou que se délite un vivre ensemble, ce qui fait la société de ces diverses manières. Je le redis pour la troisième fois, peut-être est-ce cela justement la crise ? C'est-à-dire précisément le fait que ces rêves collectifs, cette idée sur laquelle s'était élaborée la modernité, prennent eau de toutes parts, par usure, par fatigue. Il est un mot qui a été proposé par un sociologue américain qui s'appelle Sorokin et qui, à la fois dans sa grande simplicité et sa non moins grande complexité, rend bien compte de cela. Il parle de la saturation. Un peu à la manière, disons, d'une saturation chimique qui montre que les diverses molécules qui composent un corps donné ne peuvent plus rester ensemble. Déstructuration. délitement. Mais dans le même temps, ce sont ces mêmes molécules qui vont rentrer dans une autre composition. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Et comment on peut voir à partir de ces briques de base qui se déstructurent, se constituer autre chose, s'élaborer une autre manière d'être ensemble. Et de mon point de vue, c'est exactement ce qui est en jeu dans le actuellement, dans le passage entre la modernité, ce qui s'est inauguré avec le XVIIe siècle, ce qui, à mon avis, s'achève dans les années 60 du XXe siècle, et ce que, faute de mieux, nous sommes certains, je suis de cela, appelle la post-modernité. C'est-à-dire d'autres types de valeurs, une autre manière de cimenter l'être ensemble, un autre imaginaire qui est en gestation, mais, je dis bien, qui va se faire à partir de ce qui cesse. Genèse, déclin, déclin, genèse. Il suffirait de trouver des exemples architecturaux, de voir ce qui se passe dans de nombreuses villes pour voir comment c'est à partir justement de ces édifices qui s'écroulent que très souvent on va reconstruire de nouveaux édifices. Voilà le mécanisme de saturation. Donc, premier point, être attentif au quotidien. Deuxièmement, être attentif à cet ambiant dans lequel on baigne, cet imaginaire. Troisièmement, se rappeler qu'il peut y avoir ce processus à la fois de déstructuration et de reconstruction. Le problème, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que dans ces moments qui sont justement ces moments de passage, il y a, et vous l'avez souligné en m'introduisant, il y a un décalage entre ceux qui ont le pouvoir de dire, ceux qui ont le pouvoir de faire et ceux qui vivent tout simplement. Pour dire bref, et employons ce terme dans le sens simple, cette intelligentsia, j'ai bien dit, ceux qui ont le pouvoir de dire ou de faire, journalistes, universitaires, hommes politiques, qui dans le fond continuent à rester sur le type de valeur à partir duquel s'est structurée la société, sur les représentations qui étaient celles qui se sont élaborées, j'ai dit, dans les siècles qui viennent de s'écouler, et ont du mal à voir, à repérer, et j'aime bien ce mot dans le sens simple du terme, ont du mal à apprécier ce qui est, donner son prix à quelque chose qui est en train de naître. Et là, il y a un vrai décalage que nous vivons. Pour moi, je ne suis pas de tempérament morose, mais voilà ce qui me paraît dramatique actuellement, c'est-à-dire ce vrai désaccord dans le sens simple du terme. Et c'est quand, justement, il y a un désaccord entre ce qui est vécu et ce qui est dit, que peuvent naître les discours de haine, de xénophobie et de racisme, les diverses extrêmes sous ces diverses modulations, qui viennent tout simplement se nicher dans cet écart-là. Et moi, j'ai l'occasion de le rappeler à mes chers collègues, c'est parce que nous ne savons pas trouver les mots pertinents qu'il y a des mots M-A-U-X. C'est parce que, justement, on n'est plus à même de dire ce qui est au nom de ce qui devrait être, au nom de ce qu'on aimerait qu'il soit, au nom de ce qui pourrait être, eh bien, que les discours démagogiques peuvent fleurir à foison. Et donc, voyez que le problème n'est pas négligeable. Et que dès lors, je le disais tout à l'heure, notre vrai travail, en tout cas, moi, c'est ainsi que je comprends le mien, c'est de trouver les mots, les moins faux possibles, les mots pertinents, qui soient en phase avec ce qui est vécu. Et que c'est à partir de ces mots, bien évidemment, encore une fois, qu'on pourra retisser le lien social, que pourra se réélaborer une nouvelle épicerie, mais un nouveau paradigme, enfin, etc., à tous les termes que j'ai dit depuis tout à l'heure. Donc, voyez, l'enjeu n'est pas négligeable. Et c'est en ce sens que je trouve fort intéressant ce rassemblement qui est le vôtre, échange, partage, réflexion, comme étant justement le fait que nous sommes dans un moment où tout un chacun participe, bien évidemment, à cette élaboration commune, je dis bien, trouver les mots qui soient les moins faux possibles. Voilà un peu comme introduction ce que je pouvais dire en insistant encore une fois sur ces éléments qui, pour moi, ne paraissent importants si on veut saisir ce qu'est en son fond cette crise. Crisis, en grec, c'est le jugement qui est porté sur ce qui est en train de naître, sur ce qui est en train de cesser. Et d'une manière plus triviale, plus familière, mais non moins instructive, crisis, à côté de ce terme plus noble qu'est le jugement, c'est tout simplement cet instrument agricole, le crible, qui fait qu'on va passer au crible quelque chose pour garder ce qui convient d'être gardé et rejeter le reste. Voilà en quel sens, si vous voulez, moi je maintiens, la crise est dans nos têtes. Et qu'il y a lieu, bien évidemment, d'abord, d'élaborer encore une fois quelque chose qui nous permettrait en tout cas de la dépasser à tout au moins d'en relativiser ses conséquences économiques. Voilà. Dès lors, je vous propose la chose suivante. En deux temps, voir quels sont les mots qui sont devenus désuets. Et en un deuxième temps, faire des propositions sur des mots qui me paraisseraient être pertinents. C'est-à-dire qui me paraîtraient justement rendre compte, prendre acte de cette société officieuse par opposition à la société officielle mais qui est à bien des égards la société de demain et déjà à mon sens la société d'aujourd'hui. D'où l'intérêt d'ailleurs d'être attentif à ces pratiques juvéniles. Parce que à bien des égards, il n'y a pas forcément conscience, il n'y a pas forcément verbalisation de ce qu'ils vivent. mais dans cette vie quotidienne, je reprends un des éléments que je disais au début, c'est là qu'est-ce qu'il est en train de se concocter dans le sens simple du terme ce que va être la manière d'être ensemble, ce qu'est déjà la manière d'être ensemble constitutive de nos sociétés. Alors, quatre, cinq mots-clés de ce que l'on est en train de quitter. Je dis bien on est en train de le quitter mais c'est là les astrophysiciens nous montrent justement qu'on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile qui est morte. Le foyer s'en est éteint et pourtant ça continue d'exister il faut un moment pour se rendre compte que cette étoile n'existe plus. Eh bien, à bien des égards c'est quelque chose de cet ordre. C'est pour ça que je dis ça continue à être officiellement les valeurs de nos institutions éducatives, familiales, entrepreneuriales, institutionnelles, multiples et diverses. C'est là même si ça n'a plus de force attractive un peu ça n'a que de la rémanence d'un aimant qui a perdu sa force attractive il y aurait de la rémanence mais ce n'est plus quelque chose à partir duquel se structure véritablement mais il faut l'avoir à l'esprit. Alors je vous propose cinq mots-clés de cette culture moderne je dis bien moderne ce qui s'inaugure avec le XVIIe siècle j'ai bien dit à mon sens ce qui s'achève à la moitié du XXe siècle c'est ça la modernité. Alors il est un terme qui c'est même si c'est un écart apparemment et même pas trop philosophique je suis de ceux qui considèrent en effet que l'individu et l'individualisme qui en est issu voilà une catégorie moderne voilà le premier mot l'individu l'individualisme ça c'est moderne je dirais pourquoi ce n'est plus quelque chose qui est à l'ordre du jour actuellement à l'encontre de ce que l'on répète d'une manière lancinante et fort ennuyeuse mais cet individu c'est le pivot c'est ce à partir de quoi va se structurer le vivre ensemble la société moderne si je reprends les mots que je disais depuis tout à l'heure l'épistémé le paradigme peu importe on a trois moments très précis très précis historiquement le fameux cogito ergo sum cartésien c'est quand même extraordinaire ça ça c'est l'invention philosophique de l'individu je pense donc je suis et je rappelle que celui qui antérieurement pensait par lui-même était un hérétique il se coupait de la communauté et donc dans le fond dans la déclaration cartésienne on a là bien sûr une déclaration philosophique mais une déclaration qui est lourde de conséquences il formalise ou il formule quelque chose qui est là éminemment alternatif et subversif la formule en son entier je l'ai dit quand même elle est intéressante cogito ergo sum in arkem meum je pense donc je suis dans la forteresse de mon esprit et on voit bien ce que cela veut dire je suis enfermé dans cette forteresse et c'est à partir de là que je vais penser le monde penser les autres penser la nature penser mon rapport à l'altérité aux autres voilà l'invention philosophique qui va être le pivot à partir duquel se va se structurer la vie sociale deuxième moment à peu près à la même époque invention dans le fond de l'individualisme religieux je l'ai dit j'y reviendrai d'ailleurs dans un instant la réforme protestante qu'est-ce qui se passe à ce moment là la bible le texte sacré est traduit en langue profane l'imprimerie Gutenberg donc potentiellement je dis bien potentiellement tout un chacun a accès à son dieu il n'y a pas nécessité de l'interprétation d'un corps spécifique le clergé qui va traduire la bible qui va traduire le texte sacré et l'expliquer et je dirais qu'on a là et c'est une des spécificités le libre examen c'est-à-dire cette capacité pour tout un chacun encore une fois de lire le texte et dès lors d'établir sa relation avec son dieu et on le sait je l'ai dit il y a un instant là il y a une vraie révolution là aussi il y a quelque chose qui va favoriser dans le fond tout ce qui va être tout ce que vont être l'essentiel des grandes valeurs de la société moderne et de la société capitaliste troisième moment de cette invention de l'individu c'est la philosophie des lumières au 18ème siècle un auteur et deux livres Jean-Jacques Rousseau qui parmi bien d'autres écrit ce roman d'éducation qu'est l'Émile éducare je vais tirer le petit enfant de l'animalité vers la civilité je vais le tirer de la barbarie vers l'humanité et Rousseau montre bien que quand cette éducation est réussie soyez attentif à ce mot et bien cet adulte est devenu quelqu'un d'autonome autonomos je suis ma propre loi je suis capable de me gérer moi-même deuxième livre de Rousseau dès le moment où je suis capable de me gérer d'être ma propre loi autonome je peux contrat social contracter avec d'autres individus autonomes capables de faire leur propre histoire pour faire le contrat social la vie en société et on a là si vous voulez là encore le fondement philosophique autonomie contrat avec la connotation qui est liée à ce contrat cette connotation rationnelle tout dans le contrat économie le contrat social voire les affects le contrat de mariage va rentrer bien évidemment dans cette idée là encore une fois de la capacité d'établir avec d'autres un rapport qui va être un rapport rationnel voilà le premier mot l'individu et je dis bien c'est une spécificité c'est une particularité c'est à partir de ce jeu véritablement que va s'établir le monde et le rapport de cet individu avec le monde que ce soit bien sûr la nature ou tout simplement l'environnement social c'est sur cette base que s'élabore le deuxième enfin j'ai un peu tort de dire que s'élabore disons il y a un peu comme un jeu de l'ego d'action rétroaction c'est à dire les divers termes que j'emploie ici s'articulent les uns par rapport aux autres ils font système et donc dès le moment où il y a naissance cet individu naturellement va émerger à la fin du 18ème siècle début du 19ème siècle ce qui va être là encore le mot important de la modernité ça n'a pas toujours existé je montrerai que ça n'existera pas toujours forcément c'est le mot travail et c'est intéressant de voir comment dans le fond ce qui était stricto sensu ne l'oublions pas une nécessité tripalium travail c'était un instrument supplice ce qui était réservé aux classes serviles aux esclaves va au 19ème siècle tout au long du 19ème siècle va devenir la valeur travail nécessité oui valeur travail rappelons-nous juste pour mémoire que l'homme noble dérogeait s'il travaillait donc ça montre bien qu'il n'y avait pas là quelque chose qui était une valorisation du travail en tant que tel et Kant puisque c'est à lui auquel je pense et auquel je vais faire référence Emmanuel Kant délimite ce qu'il appelle des impératifs catégoriques un impératif catégorique c'est tu dois quelques impératifs à partir desquels va s'élaborer la vie sociale et le premier de ces impératifs tu dois travailler avec la définition suivante qui est non moins intéressante c'est à partir de là qu'il y a réalisation de soi réalisation du monde tu n'es quelqu'un que si tu ne te réalises que si et on voit en quelque sorte comment au travers de cette réalisation de soi va s'élaborer le monde et je dis bien dit c'est tout au long du 19ème que cela se fait avec cette petite note humoristique ou légèrement ironique c'est un peu après la moitié du 19ème siècle que est créée l'expression valeur travail que tout le monde emploie à tirer l'arigot actuellement et qui est une expression de Karl Marx là encore on voit bien comment dans le capital il va tirer les conséquences bien évidemment de ce qui est cette réalisation de soi c'est à dire l'importance de l'action juste encore pour bien insister là dessus il faut toujours écouter les poètes parce qu'ils ont le nez creux et dans le fond ils anticipent ce qui par après va être théorisé et il y a une scène très belle fort instructive du Faust de Goethe où Faust est dans son cabinet passe en revue les livres qu'il a lus marque son insatisfaction fait la même chose avec les disciplines qu'il a suivies les égrènes montre en quoi nous lui ont servi à pas grand chose tombe sur la Bible la compulse tombe sur l'évangile de Jean qui commence par ces mots souvenez-vous-en au début est le verbe et Goethe fait subir une inversion au texte biblique et on a là exactement ce qui caractérise ce que je viens de dire il dit non au début n'est pas le verbe au début est l'action dit dat le faire l'agir je dirais que dans cette inversion que fait subir Goethe au texte biblique on a exactement cette valorisation du travail c'est-à-dire ce qui part après va se capillariser dans l'éducation dans les institutions qui va devenir la valeur essentielle soyons clairs c'est là-dessus que s'élabore l'économie c'est là-dessus que s'élabore la production le productivisme comme dirait le regretté Jean Baudrillard sous ses diverses formes mais bien évidemment encore une fois à partir de cette réalisation de soi voilà les deux premiers mots l'individu autonome le travail qu'il permet de se réaliser troisième mot-clé de cette culture vous avez bien compris consciente encore une fois cette imaginaire qui nous a constitué qui a constitué les diverses valeurs et institutions j'ai dit représentation organisation à partir duquel on peut penser la modernité l'utilitarisme ne vaut que ce qui sert à quelque chose et on sait et on montrera qu'il y a eu d'autres sociétés pour lesquels justement ce n'était pas l'utilité qui prévalait il y avait du luxe de la somptuosité de la dépense somptuaire et tout à l'avenant la renaissance par exemple pas très loin de nous le montre bien non à partir du 18ème siècle et bien je dis bien cet utilitarisme dans le rapport aux autres le rapport à la nature le rapport à soi-même un des grands penseurs du 20ème Heidegger on a traduit ainsi en français une de ses idées fondamentales montrant comment poussant jusqu'au bout cet utilitarisme nos sociétés avaient mis l'accent sur ce qu'il appelle l'ustensilarité plus que l'utilité l'ustensilarité prenons-le dans le sens simple du terme comme des ustensiles de cuisine que je peux manipuler manœuvrer que j'ai à la main que je peux ici déplacer mettre là ou ailleurs et donc dans le fond dans ce glissement de l'utilitarisme à l'ustensilarité on a là la troisième valeur qui a constitué je dis bien il faut y faire attention rappelez-vous ce que j'ai dit ce qu'on a sucé avec le lait maternel ce qui par sédimentation successive a constitué ce terreau de la culture moderne là encore deux expressions une philosophique et une poétique une que l'on n'attribue pas à Descartes alors qu'elle est de lui au milieu du discours de la méthode et bien il y a cette idée là l'homme maître et possesseur de la nature tout est dit l'homme maître et possesseur de la nature et on voit bien en quelque sorte comment au travers de cette phrase on a là une cristallisation encore une fois de cet esprit du temps de ce qui va constituer cette culture moderne et souvenez-vous un peu à la même époque une des phrases éponymes de Corneille dans le Sina je suis maître de moi comme de l'univers je le suis je veux l'être et le serai encore on a dans ces deux phrases quelque chose qui résume bien cette idée d'utilité d'ustensilarité de maîtrise de domination du monde et de soi et que cela va se diffuser je dis bien par l'éducation va se diffuser par nos diverses institutions encore une fois utilitarisme qui du coup va évacuer marginaliser laisser de côté d'autres types de valeurs d'autres paramètres humains qui ne seront plus considérés comme essentiels j'y reviendrai dans un instant voilà dernier de ces mots clés moi je dis souvent à mes chercheurs on ne comprend bien une société que lorsqu'on a saisi sur quel aspect du temps cette société mettait l'accent dans la triade temporelle il y a le passé le présent l'avenir on a des grands moments et non des moindres pour lesquels ce qui fut important c'est le passé les sociétés traditionnelles tradare et ce qui a été donné je le transporte et là encore je disais le Moyen-Âge mais il y a encore quelques décennies dans nombre de nos villages on ne pouvait faire que ce qui avait été fait on ne pouvait dire que ce qui avait été dit et on voit bien comment l'important était le passé il y a d'autres moments où la culture va s'élaborer à partir du présent ce qui va être la grande marque moderne c'est le futur un peu plus tard et on voit bien là encore vous avez bien compris que je considère que le 19ème siècle est le siècle majeur de la modernité c'est là d'ailleurs où on invente le mot Baudelaire en 1848 et c'est là que s'élabore tout ce que je suis en train de dire en tout cas se cristallise devienne en majeur ce qui était vécu d'une certaine manière en mineur peu à peu et c'est là que s'élabore avec Hegel le philosophe allemand la philosophie des lumières avant il n'y avait pas de linéarisme historique souvenez-vous qu'il y avait dans le fond les chroniqueurs les chroniqueurs du Moyen-Âge faisaient des chroniques on racontait les hauts faits de tel roi tel seigneur tel puissant de ce monde mais sans qu'il y ait une liaison entre ces divers éléments ce qui va s'élaborer avec la philosophie de l'histoire avec un grand H c'est bien cette continuité l'humanité est partie d'un point A de barbarie et va arriver à un point B de civilisation absolue cette espèce de grand optimisme qui va dans le fond constituer et moi ce fut déjà dans les années 70 ma première critique le mythe du progrès qu'on ne considérait pas comme un mythe et qui pourtant était un mythe il est une une petite phrase que je livre ici à votre réflexion au 19ème siècle s'élabore ces fameuses expositions universelles moi j'ai l'habitude de dire que l'exposition universelle c'est la cathédrale des temps modernes c'est à dire au Moyen-Âge dans le fond la cathédrale qu'est-ce que le faisait elle marquait la monumentalité de ce que savait faire une ville la tour la plus haute la nef la plus longue le transept le plus large et tout à l'avenir avec la concurrence qui pouvait s'établir entre les villes mais la cathédrale n'était pas autre chose qu'une monumentalité des arts et des techniques ce que je savais faire et je jetais à la face du monde ce que je savais faire en tel lieu et en tel endroit l'exposition universelle au 19ème va être la même chose c'est à dire les pays vont concurrencer pour savoir qui aurait tel type de découverte scientifique technologique ce à quoi ils étaient arrivés celle de 67 à Paris 1867 le texte de l'exposition universelle et c'est non moins intéressant est donné dans le fond au poète officiel si je puis dire ainsi le poète va s'abaisser à célébrer cette monumentalité technique c'est Victor Hugo et le texte s'achève de la manière suivante rien n'arrête une idée dont le temps est venu de point le progrès on a là le phrasé hugolien si vous voulez mais qui traduit bien rien n'arrête une idée dont le temps est venu le progrès et on voit bien en quelque sorte comment on a là typiquement cette grande projection vers le futur demain les deux grands systèmes qui s'élaborent d'ailleurs au 19ème siècle le marxisme et le freudisme quand on gratte un tout petit peu reposent exactement là dessus le marxisme ne fait que tirer les conséquences de ce que je viens de dire philosophie d'histoire demain on rasera gratis les lendemains qui chantent alors c'est plus compliqué c'est la lutte de classe c'est la mobilisation des énergies collectives et tout à l'avenir mais dans le fond c'est cela la société parfaite un peu plus tard la projection de l'énergie individuelle et collective pour aboutir à ceci ou à cela le freudisme vers la fin du 18ème c'est la même chose c'est à dire dans le fond le mot clé je le dis sans compétence ni appétence particulière mais le mot clé du freudisme c'est la sublimation le petit enfant fait pipi fait caca il ne maîtrise pas ses sphincters il a une jouissance immédiate et il convient qu'il apprenne à maîtriser ses sphincters à sublimer pour arriver à une jouissance beaucoup plus humaine et Freud a une expression fort instructive et qui résume un peu tout ce que je viens d'indiquer ici il dit report de jouissance l'art de l'éducation consiste à faire reporter la jouissance un peu plus tard de manière à ce qu'elle devienne un peu plus humaine et plus achevée voilà si vous voulez on pourrait trouver d'autres expressions en ce sens mais voilà cette idée du futurisme c'est pour plus tard c'est pour demain et dans le fond toutes nos institutions vont reposer dans le fond sur cette projection le mot d'ailleurs moi je trouve toujours amusant ce terme qui est employé à tir larigot actuellement quand un terme est trop employé vous pouvez être sûr qu'il ne signifie plus rien on ne parle jamais autant d'amour que dans un couple qui va se séparer par exemple et bien là en la matière le mot qui résume tout ce que je viens d'indiquer qui est le mot projet voilà on a un projet éducatif un projet pédagogique un projet politique etc c'est typiquement de l'incantation on chante quand on n'est pas convaincu de quelque chose et le mot projet résume ça cet individu maître de lui le travail comme étant la réalisation l'utilité comme étant la valeur essentielle quelque chose qui fait que tout est renvoyé à un peu plus tard moi j'ai eu comme un de mes vieux profs en sociologie Julien Freugne avait écrit un gros livre sur les sens du politique je lui demandais maître définissez résumer vos 900 pages en un mot pour nous qui ne sommes pas grand chose il me disait cher Mafezoli c'est projet je jette un but en avant projectum et par tactique et stratégie j'ajuste mes moyens à ce but et on a dans le mot projet exactement ce qui constitue qu'on le veuille ou non cette culture moderne voilà ce qui a marqué la modernité voilà ce qui est complètement saturé c'est à dire voilà ce qui ne sert plus à rien voilà les mots qui sont impertinents voilà les mots qui n'ont plus de pertinence mais qu'on chante incantation qu'on continue bien évidemment à dire et bien je vais vous dire moi quelques autres mots qui dans le fond seraient alternatifs à cela rappelez-vous saturation c'est à dire dans le fond à partir d'une déstructuration une nouvelle élaboration quelque chose qui serait une nouvelle construction d'où tout ce que j'ai dit sur la crise tout ce que j'ai dit toutes ces choses là etc la crise est dans nos têtes je ne vais pas y revenir alors quelques propositions ce que je viens d'indiquer là c'est banal tout le monde le sait avec ces mots ou avec d'autres on a un petit peu d'accord là-dessus ce que je vais dire est plus hypothétique puisqu'aussi bien c'est une hypothèse en tout cas moi c'est mon hypothèse depuis 30 ans maintenant ça commence je le délivre comme étant un testament quand même d'un vieux professeur qui dit finalement soyez attentifs à ça écoutez bien c'est pas tout à fait faux d'ailleurs j'ai vu un nombre de mes chers collègues qui subreptistement ont repris pas mal de ses idées mais en Canada Dry parce que moi ça c'est pas du Canada Dry que je vous donne c'est quelque chose qui a un peu plus de tenue bien évidemment alors premier mot ben voilà c'est plus l'individu et là moi c'était mon idée à l'époque quand j'élaborais mes livres sur le tribalisme c'est la personne plurielle et là encore je reprenais dans les débuts des années 70 j'ai dit tout à l'heure écoutez les poètes ils ont le nez creux cette formule poétique et prophétique de Rimbaud je est un autre on voit bien comment il y a une pluralisation de la personne la personne persona c'est un masque j'ai plusieurs masques à ma disposition et je vais jouer des rôles divers dans le théâtre mondi dans ce théâtre du monde là c'est pas rien là il y a vraiment un changement de base dès lors soyez méfiant quand vous voyez écrit quand vous entendez cette phrase lancinante compte tenu de l'individualisme contemporain et on voit bien comment une phrase creuse si je le dis en latin flatus ochis on pourrait le dire en manière beaucoup plus vulgaire que ça bien évidemment je vous laisse le soin de traduire mais ce qui est certain c'est que voilà le type de phrase si vous voulez qui fait que bon cause toujours tu m'intéresses et dans le fond il n'y a plus cet individualisme qui censément prévaudrait mais au contraire la réaffirmation de la personne plurielle jouant des rôles divers dans des endroits momentanés divers voyez un peu et là c'est lourd de conséquences on sait gérer l'individu un c'est ça individu un indivisible il va falloir apprendre à gérer les masques multiples que tout un chacun a en soi et cela est lourd bien évidemment de conséquences je vais rapidement deuxième mot clé qui me paraît important ce n'est plus sur la valeur travail qu'on va mobiliser de l'énergie ça a marché ça ne marche plus par contre on voit revenir ce qui a existé en d'autres moments je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire puisque les mots que je dis maintenant c'est des mots j'ai dit hypothétiques mais la notion de création la notion d'entreprendre je pense qu'il faut être attentif à cette dimension de création et d'entreprendre on va voir venir de diverses manières cette créativité rappelez-vous je disais qu'en citant Thomas Kuhn tout à l'heure donc cette modernité européenne doit sa performativité au fait que le maître de l'accent il le dit en latin d'ailleurs sur la via recta de la raison voie droite droit au but pour aller droit au but dit-il encore avec une expression une expression latine cette Europe va laisser sur le bord de la route toute une série d'impedimenta inutile c'est bagage c'est ça l'impedimenta c'est des bagages qui alourdissaient la marche que sont-ils le rêve le jeu le festif c'était des paramètres humains mais je dis bien pour alléger la marche et bien on va les laisser sur le bord de la route moi ce qui me paraît être en jeu actuellement quand je dis entreprendre création c'est qu'on reprend ces bagages on a été droit au but c'est certain peut-être aussi droit dans le mur et dans l'inconscient collectif à mon sens il y a actuellement et en particulier chez ces jeunes générations la reprise de ces paramètres humains qu'on avait laissés sur le bord de la route et on voit bien comment de diverses manières à tous les niveaux dans les diverses institutions qui sont les plus futées et bien il y a cette intégration de ces paramètres j'en cite un puisque ces exemples sont connus quand Google va imposer à tous ses employés entre 15 et 20% du temps de travail pour rêver faire de la poésie faire de la littérature et tout à l'avenant bien évidemment il va rescompter tout cela mais que fait-il sinon réinterpréter réutiliser ces paramètres humains rêve jeu festif donc dans le fond voilà pour moi le deuxième de ces mots clés vous ne mobilisez plus de l'énergie sur le mot travail on peut mobiliser de l'énergie sur l'idée de création et d'entreprendre mais bien évidemment avec là une dimension qui est beaucoup plus vaste l'entièreté de l'être j'ai dit tout à l'heure je fais un poupée gigogne j'ai dit la personne plurielle non pas une personne réduite mais une personne large ou verte et du coup même chose paramètres multiples et là encore en mon sens ce qui est en jeu dans la culture post-moderne dans cette sédimentation qui est en train de se faire c'est l'accent mis sur le qualitatif de l'existence faire de sa vie une oeuvre d'art ne pas perdre sa vie à la gagner et on va voir comment de diverses manières au-delà des mots sloganesques que je viens de dire et bien il y a ce souci encore une fois cette idée-là que le qualitatif est important et que les notions de création et d'entreprendre reposent exactement là-dessus troisième mot-clé ce n'est plus non plus sur le simple rationalisme je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais quand s'élabore ce grand rationalisme c'est une réduction à un des aspects de l'animal humain et un des aspects de l'animal politique du zoon politikon Weber puisque je l'ai cité montre qu'avec la réforme commence ce qu'il appelle la rationalisation généralisée de l'existence aboutissant au fameux désenchantement du monde là moi je dirais que de diverses manières ben ce n'est plus le rationalisme qui prévaut mais que l'accent est mis sur le corps en son entier voilà alors là encore trouvons un mot pour dire le corporeisme à l'opposé du simple rationalisme que ça veut dire très simplement ben regardez trois paramètres le corps que l'on habille la mode qui n'est plus quantité négligeable qui n'est plus réductible uniquement à un genre particulier mais qui tente à se répandre d'une manière transversale petit exemple moi qui me frappe toujours j'habite et je travaille dans un lieu béni des dieux le quartier latin à Paris où les librairies ferment et les magasins de fringues ouvrent boulevard Saint-Michel voilà donc c'est un petit signe amusant si vous voulez dans ce lieu de l'esprit de voir que à bien des égards c'est la fringue le corps que l'on habille le corps que l'on soigne bodybuilding le corps que l'on soigne la diététique pardon c'est à dire là encore magasin et magasin et dents ce qui était le propre de quelques happy few va devenir une des réalités je ne vais pas faire de dessin et dire ici comment tout un chacun va soigner sa alimentation sa diététique ses diverses sucrètes ou autres renvoie bien encore une fois qu'il y a là un souci quelque chose qui fait que le corps n'est plus simplement un outil de production mais un partenaire avec lequel je dois rentrer en discussion si je puis dire le corps que l'on construit troisième paramètre fitness musculation sport sous ses diverses formes là encore voyez quelque chose qui renvoie bien à cette valorisation moi j'avais employé un terme pour dire d'une manière un peu baroque tout cela à certains moments il y a une épiphanisation du corps pour lui-même c'est à dire le corps vaut pour lui-même il n'est plus simplement l'expression que je viens d'employer était de Michel Foucault celle antérieure il dit au 19ème le corps n'était légitime que s'il produisait ou s'il reproduisait donc il ne pouvait que servir à quelque chose grande tendance là actuellement il est valorisé c'est pour ça que je dis épiphanisation il est valorisé pour lui-même ce n'est pas la première fois que cela se produit on a vu des quantités d'autres moments dans les histoires humaines je recite ici une formule litschienne où la profondeur se cache à la surface des choses où ce qui était considéré comme frivole devient essentiel et dès lors est frivole celui qui ne s'intéresse pas à la frivolité donc de ce point de vue il y a là je rappelais cela l'importance du corps de la peau des poils des humeurs et tout à l'avenant on peut en penser ce qu'on veut mais voilà pour moi une des valeurs si vous voulez avec lesquelles il va falloir faire donc je dis bien pas un morceau la raison mais le corps en son entier et que dès lors on ne pourra même penser en termes sociologiques cette métaphore de Durkheim le corps social que si on prend au sérieux le corps et que le corps social va être dans le fond une mosaïque une juxtaposition de petits corps de divers ordres voilà un peu cet élément qui me paraît important troisième terme cette personne plurielle encore une fois cette idée de création d'entreprendre se corporeer c'est ce troisième terme le quatrième élément c'est que au-delà d'une simple j'ai dit utilitarisme ustensilarité alors là il faut trouver un mot pour prendre compte moi je dis esthétisation de l'existence esthétique qu'est-ce que ça veut dire ça en son sens étymologique que l'aïsthésie c'est chez les grecs et cela dure jusqu'au début du 19ème jusqu'à la fin du 18ème on va dire l'aïsthésie c'est le fait d'éprouver avec d'autres des émotions et des passions devant un statut une statue un temple une pièce musicale une sculpture peu importe j'éprouve quelque chose c'est ça l'aïsthésie à partir du 19ème on va appeler esthétique l'objet sur lequel se porte l'émotion donc dimension statique moi quand je dis esthétisation c'est dans le fond c'est exact l'objet de mon dernier livre communion émotionnelle homo eroticus c'est-à-dire un retour de ses émotions collectives affoulement sportif affoulement musical affoulement religieux affoulement consommatoire affoulement politique peu importe on peut multiplier à l'infini ces moments de rassemblement où s'expriment là véritablement encore une fois ces passions ces émotions ces affects qui pour le meilleur et pour le pire et nous n'en sommes qu'au début vont contaminer le corps social c'est-à-dire ne vont plus rester derrière si on reprend cette expression du 19ème derrière le mur de la vie privée ce mur de la vie privée est devenu pour eux et on voit bien comment de diverses manières il y a une il faut le penser non plus en termes de sociologie j'ai dit au début ce que j'en pensais mais d'épidémiologie c'est-à-dire ça contamine Baudrillard disait il y a de la viralité dans l'air et c'est ce virus qu'il convient d'apprécier voilà cette esthétique voilà ce que j'appelle une esthétisation esthétique c'est-à-dire en termes un peu plus soutenus c'est de la syntonie on partage des émotions des passions et là encore bien sûr internet aidant on va voir comment de plus en plus il y a cet envahissement de ces affects sur la place publique il faut le repérer ne fut ce que pour l'accompagner éventuellement le corriger changer peu importe en tout cas le repérer dernier point bien évidemment vous l'avez compris il n'y a plus cette projection il n'y a plus ce report de jouissance mais une sorte et c'est ça le présentéisme pour moi c'était là encore une de mes idées obsédantes depuis le début des années 70 je disais conquête du présent c'est à dire fondamentalement rapatriement de la jouissance ici et maintenant alors on savait gérer là encore à quelques niveaux que ce soit le futur il va falloir apprendre mais j'ai montré que dans d'autres sociétés cela s'était fait le présent c'est à dire comment une énergie une libido collective va s'incarner ici et maintenant c'est intéressant de voir comment ces jeunes générations qui n'ont pas appris le latin vont décliner à loisir le carpe diem et bien dans ce carpe diem il y a en effet cette accentuation qui est mise sur l'instant sur ce que je vis avec d'autres à un moment donné une éternité qui n'est pas projetée vers le futur que ce soit la société parfaite à faire demain ou le paradis céleste à atteindre mais bien encore une fois l'instant que je vis avec d'autres moi j'ai dit même instant éternel c'est à dire dans le fond reprenant ainsi ce qu'était dans la philosophie grecque la philosophie dit du kairos kairos pour ceux qui connaissent un peu le grec c'était un dieu qui était un dieu chauve il fallait donc l'attraper sur le moment parce qu'on ne pouvait pas l'attraper par les cheveux quand il avait tourné les talons donc c'était la bonne occasion l'opportunité et on va voir comment de diverses manières à mon avis il y a cet instant éternel qui tente à prévaloir de nos jours et qui dans le fond résume en quelque sorte tout ce que je viens d'indiquer du coup ce n'est plus simplement le projet qui prévaut mais bien quelque chose auquel je rends attentif vous voyez j'essaie chaque fois de montrer comment quelque chose de cesse quelque chose d'autre naît c'est ça le mécanisme de la saturation et bien que autant le projet n'est plus quelque chose qui est à l'ordre du jour autant il y a une vision d'ensemble et moi je suis frappé de voir comment chez ces jeunes générations il y a cette conception d'une vision rassemblant si je puis dire tous les morceaux que je viens ici d'indiquer voilà on pourrait continuer à loisir mais vous voyez en quel sens je parle du réenchantement du monde c'est à dire autant la technologie autant le rationalisme autant la projection vers l'avenir autant dans le fond les grandes institutions avaient constitué la belle société moderne mais aboutissant à ce désenchantement si je reprends l'expression bébérienne autant de diverses manières on voit au travers des paramètres qu'on avait laissés de côté qui étaient des paramètres humains bien qu'on voit qu'il y a une reprise dans le fond de ces paramètres et que de diverses manières mais nous en discuterons cela participe à bien des égards de ce réenchantement ma définition de la post-modernité provisoire elle est la suivante cela a été indiqué tout à l'heure synergie de l'archaïque et du développement technologique la synergie c'est à dire la démultiplication des effets archaïque arché ce qui est fondateur ce qui est fondamental ce qui est premier dans le fond la personne plurielle le corps la création l'esthétique voilà des vieilles lunes voilà dans le fond quelque chose qui renvoie à des structures archaïques mais que ces structures archaïques trouvent le développement trouvent l'aide du développement technologique si je le dis en des termes plus simples les tribus et internet et on voit comment au travers des sites communautaires des forums de discussion des blogs et autres home page ou facebook du même ordre si vous voulez et bien il y a reprise dans le fond de ces vieilles lunes pas exactement au même niveau et dans le fond voilà en quel sens si vous voulez si on y est attentif s'élabore actuellement une nouvelle culture s'élabore quelque chose qui est en train de dépasser la crise économique qui est en train véritablement de structurer dans le sens que je donnais au début un nouvel imaginaire ou pour se créer un lien ou pour se faire bien évidemment une manière d'être ensemble ce que j'appelle moi pour ma part une éthique de l'esthétique c'est à dire dans le sens simple du terme un éthos un ciment à partir de ces émotions partagées à partir de ces affects à partir de tous ces éléments qui sont des éléments je dis bien rappelez-vous des paramètres humains que par efficacité on avait laissé de côté et qui n'en reste pas moins que c'est justement ces paramètres qui retrouvent une force et vigueur indéniables de nos jours et qui constituent une autre manière d'être ensemble donc du coup quelque chose qui nous permet bien évidemment de ne pas tomber dans le catastrophisme dans la sinistrose qui nous est trop familière à mon sens et que dans le fond si on repère ce que je disais tout au début genèse et déclin déclin et genèse et bien dans le fond il peut y avoir une autre construction à partir de ce qui tombe et de ce qui cesse voilà en quel sens si vous voulez chers amis je pouvais parler de ce fait de ce fait que la crise n'est que dans nos têtes voilà en quel sens il me paraît qu'il y a bien évidemment une autre manière d'être ensemble non négligeable des nouvelles formes de générosité des nouvelles formes de solidarité et qu'il faut les repérer ne serait-ce éventuellement que pour les corriger ou autre donc j'ai rappelé à partir de ces éléments de base le quotidien ce qui est du bas si je puis dire à partir de ce dans quoi on baigne le climat l'imaginaire en rappelant que c'est en voyant loin en arrière les valeurs que l'on est en train de quitter qu'on pourra voir loin en avant ce qui est en gestation et que c'est ainsi si vous voulez qu'on pourra faire ce que un des grands philosophes du 19ème Walter Benjamin disait chaque société rêve la suivante il faut accompagner ce rêve pour que ça ne devienne pas un cauchemar donc dans le fond pour moi c'est cette sagesse que je vous livre c'est dans la mesure où on saura repérer ce rêve qu'on saura l'accompagner que ça évitera les cauchemars que trop souvent on nous promet je vous remercie applaudissements merci 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 Sous-titrage ST' 501